Je me permets de te présenter, Rayed. Merci encore d'ailleurs d'avoir accepté notre invitation. Donc tu es attaché territorial au sein de la mairie de Drancy. Tu es franco-tunisien, dernier d'une famille de 11 enfants. Donc on félicite tes parents pour ce bon travail. Et actuellement, tu occupes le poste de président de l'association pour la promotion de la coopération et de l'amitié entre la France et la Tunisie. Que tu as fondé d'ailleurs le 20 mars 2018, jour anniversaire à la fois de l'indépendance de la Tunisie et de la francophonie. Le 20 mars, journée internationale de la francophonie. Et comme le disait un peu plus tôt un précédent intervenant, le 20 mars, c'est à la fois la journée de la francophonie. Mais ça nous permet de dire que le prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement aura lieu en Tunisie, donc à Djerba, en novembre de cette année 2021. Voilà. Donc aujourd'hui, nous aimerions t'entendre, Rayed, sur la question de l'influence culturelle et de la promotion à l'international de la culture tunisienne. Donc la parole est à toi. On t'entend bien ? Vous m'entendez bien ? Oui, on t'entend bien. D'abord, Benjamin, merci pour votre invitation ainsi que moi, pour une mission frontière. Merci de me permettre de parler d'un pays que je connais bien, d'un pays qui est cher, d'un pays amené bien sûr à faire parler de l'île, la Tunisie. Et en fait, le sujet, il est intéressant parce qu'on parle du rayonnement culturel international de la Tunisie. J'ai plutôt envie de dire des cultures tunisiennes. La spécificité de la Tunisie, c'est que c'est une synthèse de cultures. Une synthèse de cultures que nous avons héritées des Amazines, des Tuniques, les Phéniciens, de l'époque romaine, des Juifs, des Chrétiens, des Arabes, des Musulmans, des Turcs et bien sûr des Français. Donc, c'est la somme de toutes ces cultures-là qui fait qu'aujourd'hui, la Tunisie a ce positionnement et a ce rayonnement international. Et on ne peut pas parler de culture internationale ou plutôt de rayonnement international sans en parler de ces 3000 ans d'histoire. Et ce qui est magnifique dans l'histoire de la Tunisie, c'est qu'elle a réussi à construire ce rayonnement avec ce savant mélange, ce savant mariage de l'histoire, de l'authenticité, de l'arabité avec la modernité. On ne peut pas parler de culture tunisienne, on ne peut pas parler de rayonnement culturel sans parler de Kerouan, par exemple. Kerouan qui est, on va dire, une référence dans le monde arabe, quasiment une des capitales du monde arabe, qui est aussi la quatrième ville sainte de l'islam et qui est très connue avec notamment Tunisie, c'est notamment la mosquée de la Zitouna, elle a permis l'émergence de grands intellectuels, de grands scientifiques, de grands médecins, de grands juristes. À l'image de, ou à l'instar de l'imam Sahanoun, qui était un grand juriste, à l'image d'Ibn al-Jazar, qui était un grand médecin, à l'image d'Ibn Khaldoun, qui était un grand historien et diplomate, dont la statue orne l'artère principale de Tunisie, l'avenue Bourg-Dibas, et bien sûr Abou Qassem Chébi, qui est la référence poétique en Tunisie. Donc, Kérouan et Tunis ont été vraiment des centres culturels qui ont fait émerger un certain nombre d'intellectuels, de grands scientifiques et de juristes, et ça a contribué justement à donner à la Tunisie ce rayonnement international. Et d'ailleurs, Kérouan a été à un moment donné la capitale de la Tunisie. On ne le sait pas forcément, on ne le sait peut-être pas forcément assez, mais dans l'ancienne Afriki, ce qu'on a appelé Ifriki, c'est-à-dire qui réunissait le Constantinois avec la Tunisie et ce qu'on appelait la Tripolitaine, c'est-à-dire l'ouest de la Libye, ça constituait, avec l'actuelle Tunisie bien sûr, la capitale de l'Ifriki, c'était Kérouan, et notamment qui a été largement mise en avant par la tribu des Arlabi, qui était une des premières tribus arabes qui occupait à l'époque l'Ifriki. Donc ça a été un âge d'or, à cette période-là de l'histoire, a été un âge d'or pour la Tunisie, de par l'émergence, je le disais, de ses grands savants. Et puis bien sûr, on ne peut pas parler de rayonnement culturel international de la Tunisie sans parler de Djerba, l'île des lotophages comme le décrivait Omer dans son Odyssée, et puis il y a aussi tout ce patrimoine, je dirais, paysager, ce patrimoine qui aujourd'hui contribue à ce rayonnement de la Tunisie. Je peux prendre comme exemple Douga, qui est une province qui est située, une ville qui est située au nord-est de la Tunisie, qui est très connue pour avoir été l'une des plus anciennes villes romaines, d'ailleurs classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la fameuse mosquée de Quéron, mais c'est toute la ville de Quéron qui est rentrée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la mosquée de la Zitouna, Djerba également, qui est un carrefour de civilisation, et qui a contribué également à ce rayonnement culturel international, parce que l'île de Djerba a cette magnifique spécificité d'avoir la mosquée Fadloun, qui donne entre guillemets face avec la grande synagogue de l'Agriba, où chaque année les Juifs viennent en pèlerinage. Donc, ce rayonnement culturel, il est issu également de notre histoire, mais il est également le fruit de cette modernité qui a été apportée au fur et à mesure du temps par les hommes qui ont marqué la Tunisie. Et bien évidemment, je ne peux pas parler de modernité et de rayonnement culturel sans parler du président Bourguiba, qui a, je dirais, impulsé cette modernité et qui a fait en sorte de faire de la culture un instrument de développement pour la Tunisie. Parce qu'il avait compris, lui qui avait fait ses études en France, et qui s'était imprégné de cette culture, il avait compris que par la culture, on pouvait développer son pays. Que la première grande lutte, c'était la lutte pour l'indépendance, mais que la deuxième grande lutte, telle qu'il avait conçue, c'était la lutte pour le développement de son pays, à travers certes l'éducation, mais également à travers la culture. Et d'ailleurs, la Tunisie a été quand même pionnière dans les manifestations culturelles qui, encore aujourd'hui, sont une, je dirais, une marque de fabrique, mais qui constituent également une reconnaissance dans le monde africain, dans le monde arabe, mais également dans le monde entier. Je pourrais prendre comme exemple le Festival international de Carthage, qui a été créé en 1964, qui est le festival, je dirais, mondialement connu, et qui met en avant la musique, le jazz, le théâtre et la danse africaine, arabe, et même de toutes, de différentes cultures, et qui est la plus importante manifestation dans le monde africain, arabe et mondial. Je pourrais parler également de ce qu'on appelle plus communément les JCC, les Journées Cinématographiques de Carthage, qui a été créé en 1966, à l'instigation et sous l'impulsion d'un grand diplomate. Il aura, après, une carrière de diplomate, il s'appelait Chadli Klibi, et qui était le premier ministre des Affaires culturelles. Ça a été un petit peu notre André Malraux à nous, et c'est lui qui a impulsé les Journées Cinématographiques de Carthage pour justement mettre en avant le cinéma africain et arabe. Mais ce qui est important également, c'est qu'il a fait de la culture cet instrument de dialogue entre le Nord et le Sud. Donc la culture, et ça on peut le mettre au crédit de la Tunisie, a été à un moment donné cet instrument de dialogue entre le Nord et le Sud, entre la rive Nord de la Méditerranée et la rive Sud. Et j'avais noté cette phrase de Chadli Klibi, que j'ai trouvée absolument merveilleuse. Il disait, notamment s'agissant de cette grande manifestation cinématographique, il disait, ce dialogue, parce qu'il considérait que c'était un dialogue, ne peut conduire qu'à une meilleure connaissance réciproque entre Africains et Européens, entre Méditerranéens du Sud et Méditerranéens du Nord. Voilà ce que c'est que la culture en Tunisie. Voilà ce qu'a apporté la modernité. Voilà ce qu'ont apporté les grands hommes dans cette culture et qui a forcément et incontestablement apporté un rayonnement international. et je parlais tout à l'heure des journées, comment dirais-je, des festivals internationaux de Carthage qui a vu défiler de très grands artistes à l'instar, par exemple, de Charles Aznavour ou des journées cinématographiques de Carthage et où de très grands artistes, comment dirais-je, ont pu se produire, ont pu présenter leurs films ou alors présider le jury à l'instar de Danny Glover qui a joué dans l'arme fatale aux côtés de Mel Gibson. Voilà ce qu'a apporté également la modernité dans cette culture tunisienne. Et d'ailleurs, Shalik Libi, après avoir, je dirais, instauré et installé sous l'impulsion du président Bourguiba, je le répète, il finira par devenir un très grand diplomate puisqu'il a été secrétaire général de la Ligue Arab pendant près d'une dizaine d'années. C'est également le temps qu'il a passé au ministère des Affaires culturelles. Donc, le rayonnement culturel de la Tunisie, je dirais, et son rayonnement international, on le doit à l'histoire. On le doit à ses grandes périodes historiques. On le doit à son, je dirais, à cet héritage arabo-musulmane, française également. Mais on le doit également à cette modernité. Et je pense que il est rare de voir un pays, je dirais, dans le monde arabe ou même dans le monde, quelque part, mais plus précisément dans le monde arabe, à avoir construit ce rayonnement international sur la base de son histoire, sur la base de ce qui a fait son authenticité avec sa modernité. Et je vais finir, bien sûr, par parler d'un sujet qui sera très cher à mon ami Benjamin et à n'en pas douter à tous ceux qui nous écoutent. Je vais parler de la francophonie qui a été et qui est toujours d'ailleurs la base de la culture en Tunisie. Je rappelle que la francophonie a été fondée notamment par la Tunisie et par le président Bourguiba. La francophonie qui ne s'appelait pas encore OIF à l'époque, qui s'appelait l'Agence de coopération culturelle et technique parce que leur père fondateur voulait justement créer cet instrument de symbiose et ce rassemblement, je dirais, de ces pays qui avaient en commun la culture française, le président Senghor du Sénégal, le président Amani Diori du Niger, le président Bourguiba de Tunisie et le prince Laurent Domcyanouk du Cambodge, ils ont fait en sorte de faire de cette francophonie cet instrument de culture et qui aujourd'hui maintenant est devenu l'OIF et qui est devenue une institution politique, une institution culturelle, éducative mais qui aujourd'hui, je dirais, s'occupe de d'autres sujets très importants comme l'égalité entre les femmes et les hommes, l'économie sociale et solidaire notamment. Et quand on regarde, et tout à l'heure Benjamin le disait, le sommet de la francophonie qui aura lieu bien sûr en Tunisie, qui était censé avoir lieu en décembre 2020 à Tunis, mais sous l'impulsion du président Khaïs Saïed, il aura lieu ce sommet à Djerba. Et j'ai envie de dire que le président Khaïs Saïed, l'actuel président de la République, j'ai envie de dire qu'il est cette incarnation de cette réconciliation, peut-être que réconciliation n'est peut-être pas pardon le bon mot, mais il est le symbole de cette richesse culturelle tunisienne. Pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'il avait proposé à la secrétaire générale Louise Mouchikiwabo de faire le sommet non plus à Tunis, dans les grandes capitales, mais à Djerba. Pourquoi ? Parce qu'il voulait justement qu'on puisse démontrer que la Tunisie, c'était un pays arabe, c'était un pays arabophone, arabophile, mais que l'arabophilie n'était pas incompatible avec la francophilie. Et de mettre en avant l'île de Djerba, son joyau, son histoire, ce carrefour de civilisation, et de le mettre en avant à un moment où la Tunisie va accueillir ce sommet de la francophonie et de mettre en avant la francophonie, c'est un beau symbole de ce qu'est en vérité la culture tunisienne, c'est-à-dire une culture riche et métissée. Et je finirai également par ce projet que veut faire également le chef de l'État à Kerouan. Il a lancé une initiative qui s'appelle, et un projet qui s'appelle la cité médicale de Kerouan, c'est-à-dire une ville nouvelle qui sera faite à Kerouan et qui va s'appeler la cité médicale des Arl-Arabid. Les Arl-Arabid, j'en parlais tout à l'heure, qui est cette première tribu arabe qui a, je dirais, fondé, qui a été à un moment donné qui ont été mis à Éthlique et dont la capitale était Kerouan. Donc, il a voulu faire, il a voulu redonner, on va dire, cette authenticité à la ville de Kerouan par un projet moderne. Et c'est ça, la Tunisie. Et si aujourd'hui, la Tunisie a ce rayonnement international, c'est parce qu'on a eu cet héritage-là qui s'est poursuivi dans cette modernité et on peut être très fier de ce qu'aujourd'hui, la Tunisie a apporté à la culture et a apporté autant, je dirais, de par son héritage arabo-musulman que de cet héritage moderne, actuel que l'on connaît. Voilà. Merci beaucoup, Rayed, Chébi, pour ce très intéressant témoignage sur le rayonnement culturel de la Tunisie entre histoire et modernité, si l'on peut dire. Exactement. Tu as très bien fait mention des grands atouts culturels qui sont patrimoniaux mais qui sont dans le domaine de la chanson, de la musique, de la littérature. Tu aurais pu évoquer aussi la gastronomie qui est importante. Aussi. Alors, les sciences, tous les arts en général et comme tu l'as très bien dit, la Tunisie, c'est un carrefour entre les civilisations et comme tu l'as très bien dit également, l'arabophonie n'est aucunement incompatible avec la francophilie au contraire. Et donc là, on a un très beau tour d'horizon international. On a parlé de la Grèce, du Canada, du Québec. On a parlé également de la France, du Vatican. Et tu as mentionné Bourguiba comme l'un des pères fondateurs de cette francophonie intergouvernementale avec Senghor, Diori, Sianouk et le Québécois Léger aussi. Donc, j'aimerais citer peut-être pour compléter une phrase d'Abid Bourguiba que j'aime beaucoup personnellement qui disait que la langue est un lien remarquable de parenté qui dépasse en force le lien de l'idéologie. La langue française constitue l'appoint à notre patrimoine culturel, enrichit notre pensée, exprime notre action et contribue à forger notre destin intellectuel et à faire de nous des hommes et des femmes pourrait-on dire à part entière. Donc, c'est une citation d'Abid Bourguiba qui date de 1965 prononcée à l'Assemblée nationale du Niger. Vous pouvez retrouver dans ce livre dictionnaire des citations francophones de Jean-Michel Djan. Donc, merci encore Rayet Shebi.